Les dispositions contenues dans la loi électorale spéciale de l'élection du président de la République fixent l'ouverture de la campagne à demain, samedi 13 août 2016. Pour cela, la Commission électorale nationale autonome et permanente, Sénap, et une mission de l'Union européenne se sont rencontrées ce matin à Le Point avec Evran Bani-Pitake et Thierry Mandaka. Le déroulement de la présidentielle du 27 août 2016 au Gabon, au cœur de la séance de travail entre les représentants de l'Union européenne, les délégués de la Commission de l'Union africaine et les membres de la Commission spéciale chargée de l'accueil et de l'encadrement des observateurs. Nous venons de lancer le processus de distribution des documents d'identification des observateurs internationaux et nationaux appelés à se déployer sur l'ensemble du territoire aux fins d'observation de l'élection présidentielle de l'août 2016. L'observation d'un scrutin électoral reste un exercice extrêmement délicat qui exige rigueur et neutralité. Il s'agit d'observer l'élection tel qu'est-ce le rôle sans influencer la position des électeurs. Le rôle de la Commission est entre autres de veiller au respect par tous les observateurs de ces principes-là. La Commission pourrait être amenée, si nécessaire, à retirer son accreditation à un observateur qui agirait contrairement aux principes que nous venons de rappeler. Au terme de cette rencontre fructueuse, des documents d'encadrement ont été remis aux délégués de l'Union européenne et à ceux de l'Union africaine en mission au Gabon par le président chargé des questions d'élection. Merci. 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 Merci.